Bonjour à tous, merci d'être là. Merci à Wisem Eladj de venir présenter ce livre qui s'intitule « Le trauma commence à sortir ». Je vais lui passer la parole puisqu'il va nous faire une présentation de ce livre et après ce sera place à vos questions et aux échanges. Merci. Merci, bonjour à tous, merci Virginie de l'invitation et merci à vous d'être là. Donc c'est un livre qu'on a publié maintenant il y a deux petites années et vous avez les contributeurs là à l'image. Donc nous avons un illustrateur, Mathieu Desarméniens, moi-même et docteur Coralina Gray qui est psychiatre à Nancy. Donc on est tous les trois psychiatres et on s'est dit on va rassembler nos savoir-faire pour sortir un livre grand public qui répond un peu à un besoin parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de patients qui souffraient de traumatismes qui venaient consulter parfois 10, 15, 20 ans après leur histoire traumatique et n'ayant pas de réponse, ne trouvant pas de réponse facilement à leurs questions. Donc on a décidé de faire ce livre. Alors, juste une petite introduction pour dire qu'est-ce que le traumatisme. J'ai choisi donc tout ce qu'il y a affiché à l'écran, ce sera essentiellement des extraits du livre, comme ça, ça vous donnera aussi une idée du visuel et du contenu. Donc le traumatisme, ce n'est pas un terme anodin, ce n'est pas un terme peut-être parfois utilisé de façon un peu galvaudée, mais un traumatisme a une définition bien précise, c'est-à-dire d'être confronté à une menace de mort, une menace grave de l'intégrité physique ou à une agression sexuelle. Alors vous allez me dire pourquoi spécifiquement l'agression sexuelle ? Parce que quand on est victime d'agression sexuelle, c'est la forme de traumatisme finalement la plus sévère, telle que tous ceux qui sont exposés à une agression sexuelle ont des conséquences. Alors que si on est exposé à un accident de voiture, dans la majorité des cas, il y a peu de conséquences, si ce n'est sur le tarif de votre assurance. Donc tout le monde peut être exposé aussi à un traumatisme, à une expérience potentiellement traumatique, que ce soit des catastrophes naturelles, des accidents, la mort d'un proche, une agression, donc des choses finalement assez fréquentes. Mais dans la majorité des cas, on arrive à s'en sortir plutôt tout seul. C'est la forme un peu de résilience naturelle qu'on a tous, grâce probablement à des ressources qu'on a en nous. Mais chez certains nombres de personnes, il peut y avoir donc, à un moment ou à un autre, l'émergence de quelques symptômes qui vont nous menacer. On va voir apparaître des symptômes de stress post-traumatique. Pour d'autres, plutôt des dépressions, de l'anxiété pathologique, parfois des addictions, des manifestations somatoformes, c'est-à-dire des symptômes qui ressemblent à une maladie qu'on connaît, une épilepsie, un déficit, une paralysie, mais dont l'origine est psychologique. Ou les troubles dissociatifs, c'est-à-dire qu'on a du mal à rester connecté à notre réalité du quotidien, ou même connecté à son propre corps. On a du mal à reconnaître son propre corps. Et enfin, il peut y avoir aussi une certaine suicidalité. Alors vous allez me dire, mais ça sert à quoi un livre, puisqu'il y a des thérapeutes ? En fait, on se rend compte que déjà, pour accéder à un thérapeute, c'est compliqué, parce que la demande est forte. Et deuxièmement, combien même vous êtes pris en charge par un thérapeute ? Combien de temps vous passez en thérapie avec un thérapeute, même si vous le voyez de façon régulière ? En fait, 2% de votre temps est passé au maximum avec un thérapeute, puisque le temps, c'est ce qui peut vous consacrer. Donc, 2% et le reste du temps, vous êtes où ? Vous êtes tout seul, avec des proches, avec la famille, à affronter les situations toutes seules. Donc, c'est important de s'armer de capacités, de ressources, d'apprendre des choses pour être en capacité de s'aider soi-même. C'est un peu le principe du self-help, aider soi-même. Et donc, cela passe par l'éducation, des outils qu'on peut acquérir en pratique, des choses qu'on peut changer dans notre vie, dans notre style de vie, développer des capacités, utiliser des ressources qu'on ne soupçonnait parfois pas, et de prévenir, de se prémunir de complications de ce qu'on vit. Par exemple, les addictions, on peut anticiper et s'en prémunir. D'où l'importance de développer des outils, non pas un simple livre qui soit juste des lettres noires sur un fond blanc, mais quelque chose qui est pensé d'emblée comme un livre de psychoéducation qui va apporter vraiment réponse au fur et à mesure à des questions que la personne se pose. Et donc, ce livre devient, depuis qu'on l'a sorti, en fait, on l'a fait à destination des patients qui s'en sont pas mal saisis, mais beaucoup de thérapeutes s'en sont saisis, parce que c'est un domaine qui était peu compris, peu exploré, et beaucoup de thérapeutes ne savaient pas comment aborder la problématique, répondre à certaines questions. Donc, nous sommes très heureux du travail réalisé depuis deux ans. Alors, le livre, le trauma, comment s'en sortir ? Il se présente comme ça. Donc, déjà, vous avez vu qu'on a mis un peu de couleur, parce que le sujet est grave. Donc, il faut apporter un peu d'apaisement là-dedans. C'est un livre qui est en trois parties. Je vais vous présenter un peu la structure, l'organisation. Les trois parties, c'est comprendre, agir, traiter. Et il y a 50 chapitres, à peu près, mais c'est des chapitres, une page, c'est une seule page, le chapitre, qui répond à une question donnée, avec des témoignages, avec des choses en ligne. Donc, on va les présenter ensemble. Trois parties. Ainsi, comprendre toutes les choses qu'on n'a pas compris sur nos propres réactions, sur ce qu'on a subi, sur pourquoi on en est arrivé là. Agir, sur quoi je peux agir. Et enfin, si je dois aller me traiter, à quoi je dois m'attendre ? Quelle thérapie ? Qu'est-ce que je dois exiger, quelque part, de mon thérapeute ou de mon contrat thérapeutique ? Donc, pourquoi avons-nous écrit ce livre ? Parce qu'on croit aussi qu'on peut déjà s'en sortir par soi-même. Parce que certains patients veulent s'en sortir par eux-mêmes. Et j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, une personne qui, effectivement, de façon très étonnante, elle a fait, sans notre livre, elle a fait une démarche thérapeutique en attendant qu'elle ait un rendez-vous de consultation qui était assez remarquable, tel qu'elle a réussi à s'auto-traiter spontanément. Pourtant, elle ne connaît pas psychologue, elle n'est pas psychiatre, rien du tout. Mais elle a trouvé les ressorts suffisants. Donc, il y a des gens, on a tous des capacités, il suffit de savoir les activer. Et puis, parce que ça permet de faire gagner du temps, beaucoup de thérapeutes m'ont expliqué que, finalement, ils prescrivent ce livre à leurs patients, 20 euros, en leur disant, ça va vous économiser plusieurs séances à 70 euros. Donc, au final, ça sera rentable. Et ça s'adresse finalement à beaucoup de gens, les patients, leurs proches. Et puis, bien sûr, comme je disais, beaucoup de thérapeutes s'en servent. Alors, à quoi on peut s'attendre si on lit ça ? Des données récentes de la littérature, de la science, des connaissances médicales, scientifiques et psychologiques. Pour comprendre ce que c'est les traumatismes et leurs conséquences, on peut s'attendre à mettre à votre disposition des outils pratiques pour agir sur soi-même, ses émotions, ses pensées. Et puis, se préparer, finalement, s'il y a besoin d'une thérapie en plus, à le faire. Donc, on a, en plus de ces chapitres classiques, dans chaque chapitre, créé les mêmes rubriques. On ne voulait pas quelque chose d'ennuyeux. Dans chaque chapitre, il y a une question qui est posée et des idées fausses qu'on essaye de clarifier. Donc, les vrais du faux. Vous retrouverez la rubrique, c'est du vécu. Un, deux, trois témoignages de patients. Connaissance, ce que la science nous dit sur ce sujet-là. Mon psy me dit ce que votre psychologue, psychiatre devrait vous dire ou pourrait vous dire sur cette question-là. Et enfin, un petit résumé. Ça prend cette forme-là. Donc, ça, c'est un chapitre, une page. Vous avez le vrai du faux, c'est du vécu, connaissance, mon psy me dit et le résumé. Et vous retrouverez ce format dans tous les chapitres avec une question. Donc là, on est dans la partie comprendre. Qu'est-ce que sur les traumatismes précoces ou multiples ? Et puis, on a fait après, au fur et à mesure, des chapitres bonus, comme des cartes mentales. C'est le monde des émotions, pour un peu synthétiser, mais sous forme graphique, les chapitres d'avant, pour faciliter la digestion. L'essentiel, un peu des chapitres résumés. Et puis, des chapitres à vous de jouer. À vous de jouer, c'est le côté très interactif, où on va donner comme des exercices, ou des QR codes en ligne, ou des QR codes vers des vidéos, des audios, des exercices à faire. Donc, ça peut se présenter comme ça. Et on a fait, en parallèle de tout ce que je viens de vous dire, un QR code qui renvoie sur un cahier d'exercice de 60 pages, téléchargeable gratuitement, même si vous n'achetez pas de livre. Donc, c'est très utile pour les gens qui veulent créer des ateliers thérapeutiques, ou travailler autour de cette question des traumas, pour faciliter l'accès à tout ça. Et c'est le logo pour dire qu'il y a de l'audio ou de la vidéo avec. La première partie, la partie comprendre. Donc, vous voyez, elle est organisée comme ça, en trois grandes parties. Comprendre les traumatismes, comprendre mes réactions immédiates, si je suis confronté à ça, comprendre mes problèmes aujourd'hui. Donc, vous voyez, on est parti pris du côté du, de la personne qui a vécu cela. Et un des exemples, là, comment évaluer la gravité du traumatisme. Est-ce que ce que j'ai vécu est grave ou pas ? Finalement, les gens, parfois, se posent la question alors qu'ils ont vécu des choses très graves. Ils en doutent. Et d'autres qui n'ont rien vécu de grave, ils disent, oh là là, tu ne te rends pas compte. Donc, on peut donner comme ça des outils pour que les gens s'auto-évaluent et qu'ils sachent est-ce qu'ils sont crédibles ou est-ce qu'ils ont vécu est grave ou pas. On a après un autre exemple ici, une question qui revient très fréquemment. Est-ce que je me sens coupable ? Pourquoi je me sens coupable ? Et pourquoi je me sens honteuse ? Donc, on explique finalement ce que c'est la culpabilité, ce que c'est, ces émotions négatives, la honte, la dévalorisation. Comment la honte, par exemple, pousse les gens au silence et comment c'est aussi des émotions provoquées dans les agressions, notamment interpersonnelles, pour pousser la personne au silence. Parce que ça fait l'impunité, par exemple, de l'agresseur. Il y a aussi les poids de la société, un poids culturel autour... C'est forcément ta faute. Qu'est-ce que tu as fait pour... Comment t'en es arrivé là ? T'as dû faire certainement quelque chose. T'as vu ta jupe, quand même. Et enfin, il y a une dimension purement psychologique, c'est que quand il nous arrive quelque chose, même si c'est le pur hasard, on a toujours un ressenti de culpabilité. Quoi que vous fassiez, nous tous ici dans la salle, même si on casse un verre, on se dit, j'y suis pour quelque chose forcément, même si c'est un pur accident, que la fenêtre s'est ouverte, qu'il y a un coup de vent qui est tombé. Et qu'il a fait tomber. Donc, parce que ça nous redonne l'illusion de maîtriser, de contrôler à nouveau ce qui nous est arrivé. D'où ces émotions de culpabilité. Et puis, un petit résumé pour dire que ce blâmer est très fréquent, souvent inapproprié. Culpabilité et honte sont des poisons. Donc, on va aussi normaliser les émotions, parce que les gens pensent qu'ils sont tout seuls au monde à ressentir chez ceux-là. Ça, c'est un exemple de « à vous de jouer », un exemple d'exercice à la fin de ces parties-là, où on va demander à la personne de dire son ressenti au moment du traumatisme. Souvent, les gens ne cherchent même pas à comprendre cela. Donc, on va les aider, les émotions, le ressenti physique, le ressenti psychique, les réactions, les comportements. Et puis, la question du vécu dissociatif. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose de très violent, très traumatique, on a tendance à se déconnecter de la chose. On parle d'amnésie traumatique, vous avez tous entendu parler. Les gens oublient. Alors, on explique comment cette amnésie, est-ce que c'est vraiment de l'amnésie ou pas ? D'ailleurs, les gens n'oublient rien, sauf que c'est le cerveau, mais cette information de côté, dans un tiroir bien rangé, parce que c'est trop douloureux, et ça ressortira plus tard. Donc, c'est ce qui s'appelle la dissociation, qui peut se manifester au niveau de la mémoire, du corps, de la conscience, et de l'identité. Vous avez à la fin de cette première partie, la partie comprendre, un petit résumé graphique, une carte mentale, qui récapitule toute cette partie. Qu'est-ce qu'on a expliqué sur mes traumatismes, leur nature, leurs caractéristiques, les émotions, les symptômes, les complications possibles, et le cheminement que la personne a pu faire. Donc, comme ça, on se projette dans une dynamique un peu synthétique. La deuxième partie, c'est la partie agir. Agir, c'est la personne par elle-même. Ce n'est pas avec un thérapeute, forcément. Donc là, vraiment, tout ce qu'on va développer là, c'est des outils pour que la personne agisse, apprenne à agir sur ce qui lui est arrivé. On peut parfois agir sur son entourage. Parce qu'on se rend compte que, finalement, nos sources de problèmes sont quand même un peu les autres. Agir sur ses émotions, sur ses pensées, agir sur son bien-être physique, agir sur sa vie, qui vient un peu clore l'ensemble des choses. Par exemple, agir ou comment réagir avec ses proches. Donc, on va reprendre un peu ces idées-là et de dire, finalement, on a tous des proches plus ou moins nuisibles. S'ils montrent leur incapacité à changer, il vaut mieux que nous, on les change, ou qu'on en change, ou qu'on parte. Parfois, il n'y a pas d'autres solutions. Donc, il faut quand même un peu s'en rendre compte. Et puis, des astuces très pratiques sur les attitudes qu'on peut avoir face aux proches pour éviter, parfois, que les choses s'enveniment, identifier des attitudes dévalorisantes, pas aidantes, savoir dire ce dont on a besoin, identifier notre attitude, identifier les attitudes, les contre-attitudes, chez les autres, plus ou moins utiles. Il y a toute la question de comment on sort du silence. Souvent, en fait, les gens qui vont lire ce livre n'ont rien dit à personne, par exemple. Ils se posent la question, faut-il porter plainte ? Faut-il que je sorte du silence ? Comment je le fais ? Et donc, on essaye d'accompagner, de donner des éléments de réflexion. Mais bien sûr, ce n'est pas à nous de décider à la place de la personne. Donc, on montre et on démontre que s'isoler, souvent, ne pas parler souvent, ne fait qu'aggraver le problème. Même chez les gens qui ont réussi à oublier pendant 10, 15, 20 ans, on se rend compte que 10, 15, 20 ans après, ça ressort avec des complications parfois assez importantes. La question de la plainte, c'est quand même une question très importante. On va aider la personne aussi à raisonner sur quels sont les freins habituels à porter plainte. Je ne veux pas que ma famille ou d'autres personnes le savent, je n'ai pas assez de preuves, je ne savais pas comment porter plainte, c'est trop ancien, personne ne va me croire, et ainsi de suite. Donc, on va essayer de voir ce que souvent les personnes nous disent. Et puis, d'un autre côté, on va leur donner les éléments de réflexion, les adresses, le recours judiciaire, les associations qui peuvent aider aussi à s'en sortir. Et puis, le principe de la plainte, ce qui est un peu... On a l'impression que si on porte plainte, on veut que la personne est tout de suite condamnée. sauf que ce qui est intéressant dans la plainte, c'est de renverser la tendance. Souvent, c'est comme un jeu de ping-pong. Ce qu'on vous demande déjà, c'est de savoir renvoyer la balle. Puis après, de la remettre sur la table, c'est possible, mais on n'y arrive pas toujours. Et donc, dans le fait de porter plainte, c'est de renvoyer la balle, de renvoyer la peur à l'autre. Et après, c'est la responsabilité de la société entière. Est-ce qu'on réussit à apporter les preuves et à condamner cette personne ou pas ? Voilà, donc c'est un peu des accompagnements de cette nature-là. Là, c'est une feuille de route sur comment on agit avec son entourage. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment on agit sur ses émotions ? Déjà, comment se connecter à ses émotions ? Souvent, les gens ne s'écoutent plus, n'écoutent plus leurs émotions. Et dès qu'il y a un peu d'émotions négatives, dès qu'il y a un peu de peur, dès qu'il y a un peu de honte, de culpabilité, ils s'en déconnectent. Donc comment on peut s'y reconnecter, les accepter, les identifier, voire les exprimer d'une façon normale. Et vous voyez un peu ce monde des émotions. Ça vous paraît peut-être évident que c'est facile d'identifier à ses émotions. Ce n'est pas toujours évident si on a été multitraumatisé. Il y a tout un chapitre sur qu'est-ce qui réactive mes peurs, mes angoisses, des traumatismes. En fait, c'est comme si vous avez été victime d'un accident de voiture. Au bout d'un moment, dès que vous êtes dans la rue et que vous voyez une voiture, ça déclenche. La même peur, la même angoisse. Le fait d'entendre un klaxon, le fait d'entendre un freinage, ainsi de suite. Tout ça, ça s'appelle des déclencheurs. C'est des stimulations de la vie de tous les jours qui déclenchent la même angoisse, la même peur qu'au moment de l'accident. Et votre cerveau vous dit « Je suis en danger comme si je revivais l'accident. » Et donc, en fait, votre cerveau vous dit « Je suis en danger vital. » C'est pour ça que les gens sont en panique totale. Alors qu'ils ont peur. Ils ont peur d'un souvenir. Mais sauf que ce souvenir est tellement puissant qu'ils ont le sentiment d'être en danger totale. Donc déjà, de décortiquer ça, d'apprendre à identifier ce qui déclenche ces peurs-là et voir après comment on peut agir sur ces déclencheurs-là, comment on agit sur ces émotions et tout ce qui les déclenche. Comment aussi on peut agir sur ces pensées ? C'est-à-dire, on se rend compte que le fait d'avoir vécu telle ou telle chose vous modifie votre façon de penser, vous modifie votre relation aux autres. Si j'ai été frappé, maltraité, violé, d'ailleurs, il me l'a dit, c'est parce que je suis nul, parce que je ne vends rien, je ne suis pas à la hauteur. Et au bout d'un moment, ce genre d'idée, si on vous le répète, vous finissez par y croire. même si on ne vous a rien dit, le fait de vivre des traumatismes, c'est très dévalorisant et ça fait que vous n'avez plus confiance en vous-même, vous vous dévalorisez, vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur et tout le monde est dangereux. C'est ce qu'on appelle des fausses croyances. Sauf que la personne est tellement convaincue de ça que c'est des croyances très fortes contre lesquelles il va falloir lutter. Donc, il faut identifier en les explorant ces éléments-là, ces pensées-là, comment les aider à prendre du recul et après, comment on va changer ces pensées-là. Et donc, on va parler de ces pensées automatiques qui nous viennent un peu de façon répétée. On va essayer de les identifier. On va voir un peu les pensées qui sont déformées sous l'effet des traumatismes et nos croyances. Et on va essayer de lutter avec des astuces, des exercices qui sont fournis dans le livre pour que la personne lutte et cherche à remodifier, à questionner est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce que si on me dit que ma soeur, ma belle-mère, ma nièce a vécu la même chose, est-ce que je conforte ces idées-là, qu'elle a, des fausses croyances ou pas. Et puis, la partie agir sur son bien-être corporel, on va donner aussi les astuces, l'importance du rythme de vie, l'importance de comment prendre soin de soi-même. On se rend compte que beaucoup de victimes ont tellement été finalement maltraitées qu'elles ne savent plus prendre soin d'elles-mêmes, qu'elles répètent un peu comme se punir de ce que l'autre a fait subir parce que c'est quelque chose qu'elles connaissent et donc elles vont répéter cela sous forme aussi de nouvelles punitions et au lieu de mettre en avant le bien-être corporel, elles vont essayer de se négliger, ne pas prendre soin d'elles-mêmes. Donc aussi, on va accompagner avec des explications toutes ces choses-là. et cela en mettant en avant un point essentiel avec toutes ces capacités d'agir, de montrer que chaque personne a des ressources. On a comme un trésor en soi-même, on a des capacités, on a des richesses, on a des forces qu'on peut puiser et on va les aider à identifier ceux-là et en tout cas à les mobiliser pour y arriver. La dernière partie, la partie traité, c'est comment je trouve de l'aide. Est-ce que l'aide que je trouve, elle me déçoit ou pas ? Est-ce que je poursuis ? Est-ce que j'en change ? Quels sont les traitements reconnus comme efficaces ? Pour éviter que les gens errent entre charlatans et charlatans, donc on identifie les thérapeutiques qui sont utiles, efficaces, qui ont démontré scientifiquement des preuves de leur efficacité ? Et enfin, est-ce que je peux en guérir et à quoi je vois que j'en guéris ? Alors, le quand, je fais appel à M.C. donc on va répondre parce que souvent, j'ai eu des personnes qui ont appelé en disant « Ah, j'appelle, oui, c'est pour vous ? » « Non, non, c'est pour Marie. » Et il veut venir quand ? Il ne veut pas venir, lui. Il ne veut rien. « Oui, désolé, madame. » Donc déjà, quand on fait appel, on ne peut pas forcer quelqu'un. C'est un principe très fort. Notamment quelqu'un qui a été traumatisé, il a déjà été forcé dans sa vie, ou elle a été forcée, donc on ne va pas répéter le rôle du psychiatre, du psychologue, il n'est pas de forcer, mais au contraire d'accompagner un besoin. Donc, la personne peut décider quand elle a des signes d'alerte, des signes mal-être, elle peut décider en l'absence d'autres soutiens, elle peut décider parce qu'elle a des troubles dont elle souffre et qu'elle aimerait finalement soigner. Et on va dire, on va expliquer dans cette fleur, dans cette marguerite, quelles sont les étapes qu'on devrait faire en psychothérapie pour s'en sortir. Donc, si vous allez voir un thérapeute, un psychothérapeute, on vous explique les étapes par lesquelles vous allez passer entre la nécessité au début de réguler le sommeil, de gérer les cauchemars, de, si vous vous déconnectez beaucoup trop de la réalité, comment vous reconnecter, vous réassocier avec des exercices d'ancrage, comment on va recréer de la sécurité, faire la part des choses entre les déclencheurs dangereux et les déclencheurs juste d'une certaine peur, comment on va lutter contre les pensées négatives, les pensées, les fausses croyances, comment on va contrôler, réaccepter et intégrer ses propres émotions, comment on va éviter, arrêter d'éviter finalement plein de choses dont on pense qui nous déstabilisent et comment on va reprendre ensuite le cours de notre vie. On explique aussi il y a des chapitres sur chacune de ces thérapies mais surtout on dit que finalement ça a l'air un peu d'une jungle de l'extérieur mais finalement toutes les thérapies s'appuient sur trois axes thérapeutiques essentiels. Le premier c'est de faire face au souvenir qui nous a fait peur comme quand vous regardez un film d'horreur sauf qu'au lieu de le regarder une fois ça fait très peur en une seule fois mais si vous regardez le même film d'horreur tous les jours au bout de deux, trois semaines ce n'est plus un film d'horreur. Donc c'est le principe de s'exposer à ce qui nous fait peur pour en sortir plus fort. L'autre principe c'est de la régulation des émotions pour pas que les émotions négatives prennent le pas sur tout le reste et le travail sur les pensées c'est ce qu'on a dit sur les fausses croyances comment les restructurer. Et ça donne qu'un traitement doit suivre ce cheminement-là et avec le but finalement facile peut-être à dire on va me dire mais quand même d'aider la personne à accepter intégrer retrouver ensuite un fonctionnement au quotidien acceptable et développer une certaine forme de bien-être. Et après on vous souhaite un bon voyage. Voilà ce que je voulais vous dire dans ma présentation de ce livre et donc s'il y a des échanges dans la salle nous sommes tout à fait preneurs. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'une double contrainte peut générer un peu trop moche ? Je pense que oui et dans ce cas-là comment peut-on agir dans une situation de double contrainte ? Vous pouvez expliquer ce que vous appelez double contrainte ou donner l'exemple clairement ? Par exemple en situation professionnelle vous souhaitez dénoncer quelque chose et vous avez un supérieur qui vous dit non il ne faut pas en parler. Donc vous êtes partagé entre deux situations mais ça peut être autre chose en situation courante. Alors ça ça s'apparente plus à une situation de stress chronique ou de harcèlement. Ça ne veut pas dire pour autant traumatique. Là vous êtes dans un dilemme entre deux situations stressantes mais pour autant il n'y a pas de traumatisme. le traumatisme vient comme on l'a défini initialement quand il y a une menace vitale quand il y a un danger de mort une menace d'intégrité physique la perte de quelqu'un ou une agression physique ou sexuelle. La situation que vous évoquez peut être très pénible et conduit des gens à des situations de surmenage ou de dépression et ce n'est pas pour autant une situation traumatique. Par contre si dans la situation il y a une agression il y a une menace avec une arme il y a des choses de cette nature-là ça peut devenir traumatique. Mais les situations contradictoires ou en double injonction ne sont pas pour autant traumatiques ce sont des situations que nous dans notre langage on va qualifier plutôt le stress chronique. En fait votre livre elle est destinée quand même à un large public en fait parce que là je vois justement l'entourage ce que ce ne doit pas faire l'entourage beaucoup de monde devraient connaître ces informations en fait. Oui c'est vrai qu'en fait l'entourage parfois un peu démuni on a l'impression que la personne s'isole parce qu'elle a l'impression personne ne peut lui venir en aide ou personne ne peut la comprendre parce que ce qu'elle a traversé est très difficile mais on donne des petites astuces aux entourages par exemple l'importance de respecter le choix d'être disponible mais pas forcer la personne à la parole mais quand elle a besoin de parler d'être là disponible pour l'écouter de ne pas insister sur finalement forcer à savoir ce qui s'est passé mais plutôt comment la personne se sent voyez parce qu'on a plus tendance à être intrusif mais je veux savoir exactement ce qui s'est passé c'est pas ça qui compte si vous êtes proche mais comment tu te sens émotionnellement tu te sens bien moins bien et ça permet de créer un lien une proximité si la personne souhaite après aborder les faits c'est de son choix voyez il y a quelques astuces comme ça qui sont expliqués pour accompagner les familles bienveillantes dans ce choix là dans cet accompagnement là bonsoir monsieur le professeur ma question est la suivante comment être soi-même quand on ne se connaît pas merci alors justement le le parti agir est très importante et la partie comprendre pour aider la personne à comprendre ses réactions pour ça que c'est un livre aussi pour s'aider à bien connaître se connaître et connaître ses réactions la partie agir ensuite tous ces exercices que j'ai un peu parcouru rapidement il y a des exercices qui vont aider à connaître parce que finalement les gens parfois disent je ne sais pas pourquoi je me suis senti angoissé je ne sais pas pourquoi je me suis et en fait en faisant ces exercices déjà on va pouvoir les aider à identifier quelle émotion vraiment elles ont ressenti est-ce que c'est du dégoût est-ce que c'est de la peur est-ce que c'est de la colère est-ce que c'est de la honte de la culpabilité ou d'autres émotions complexes et qu'est-ce qui les déclenche en fait on se rend compte par exemple qu'une odeur un parfum une couleur qui nous rappelle quelque chose de façon automatique pas forcément tout de suite consciente c'est ça qui nous a déclenché ou quand je suis dans une situation où on me fait une reproche je ne m'en rends pas compte c'est un reproche banal mais moi ça m'affecte beaucoup parce que ça fait écho à des reproches beaucoup beaucoup plus importants ou un harcèlement dans l'enfance que j'ai subi pendant 2-3 ans et maintenant dès qu'on me fait une remarque j'explose donc ça permet en fait ces exercices-là de se connaître mais on décortique parce qu'il faut connaître ses pensées il faut connaître ses émotions il faut connaître son environnement il faut connaître son histoire et en faisant ces exercices-là ça permet quand même de remettre un peu certaines formes de connaissances de soi-même une autre question un peu subsidiaire comment on luttait contre son système limbique ? ah c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire en fait on ne lutte pas ce qu'on a essayé de dire tout à l'heure c'est c'est d'accepter alors le système limbique c'est un peu le système émotionnel si vous voulez quelque part c'est le cerveau émotionnel c'est ce qui va produire c'est le cerveau un peu sous-cortical c'est le cerveau émotionnel donc on peut être parfois avec beaucoup d'émotions d'expressivité ou d'impulsivité donc c'est plus l'idée plus on lutte contre quelque chose plus il existe si c'est émotionnel par contre si cette émotion on l'apprend telle qu'elle est on la vit et on peut en parler c'est une meilleure façon de la contrôler que de tout le temps juste lutter après c'est un peu vague parce qu'il n'y a pas d'exemple précis dans ce que vous dites mais globalement on est plus dans l'idée de mieux contrôler l'émotion en l'acceptant qu'en luttant contre est-ce que ça ne va pas à l'encontre de systèmes cognitifs ? alors il y a un équilibre en fait dans notre vie de tous les jours et dans ces troubles psychiques qu'il y a un équilibre entre le cerveau cognitif cortical frontal et ce cerveau émotionnel ce qu'on sait c'est qu'on ne va pas favoriser l'un au dépend de l'autre on va plutôt essayer de remettre de l'équilibre on a parlé des fausses croyances les fausses croyances sont le cerveau cortical frontal les idées pourtant il est perturbé le cerveau émotionnel il est aussi perturbé donc l'idée c'est de recréer ce déséquilibre pardon de remettre un peu d'équilibre dans ce déséquilibre pour que le cerveau cognitif soit en capacité de mieux apaiser les émotions mais en donnant du sens on ne peut pas juste lutter sans donner un sens vous voyez parce que si on lutte sans expliquer le qu'est-ce qui déclenche les émotions par quoi elles sont apaisées par quoi elles sont déclenchées ça reviendra donc on va essayer de recréer cet équilibre en redonnant du sens en remodifiant ces idées erronées et en acceptant les émotions négatives donc on doit agir aux deux niveaux cortical et sous-cortical en micro les questions dans le micro parce que sinon ce n'est pas enregistré désolé pour répondre à monsieur en fait il y a les réponses dans ces questions c'est-à-dire accepter tout ça ça permet d'apprendre à se connaître tout simplement aussi aussi c'est tout à fait vrai oui moi j'ai une question un peu plus autre c'est-à-dire que là vous parlez beaucoup de traumatisme physique comme le viol et tout ça est-ce que dans votre livre il y a une partie qui est consacrée aux traumatismes plus psychiques comme par exemple avoir vécu un drame comme par exemple la perte d'un enfant et éviter les cauchemars récurrents de voir cet enfant partir au crématorium par exemple oui tout à fait tout à fait vrai là les exemples que j'ai pris ce sont des exemples peut-être qui sont apparus de nature physique mais le viol c'est avant tout un viol psychique aussi les traumatismes c'est une définition très vague qui englobe les événements psychiques physiques et en lien avec l'environnement et les réactions psychiques et physiques donc oui bien sûr ça concerne cet ensemble les deuils traumatiques le fait d'avoir été exposé au suicide d'un de ses enfants d'un décès brutal d'un proche de façon inattendue bien sûr c'est le même principe on a les mêmes leviers thérapeutiques en fait dans cet ensemble de situations de même que pour les personnes qui ont vécu la guerre qui ont été exposées à des catastrophes naturelles qui avec la Covid on a eu des situations aussi de proches qui ont perdu un proche de façon inattendue ils n'ont même pas pu finalement l'accompagner voilà il y a des situations diverses malheureusement et variées le traumatisme ça peut être aussi une personne qui a beaucoup d'empathie je pense pendant le Covid des infirmières qui voyaient des jeunes mourir très précocement par empathie pouvaient être traumatisées en fait ce qui était traumatique c'est que de voir les gens mourir alors que vous êtes là pour soigner donc on n'est pas dans une les professionnels de santé sont là pour accompagner à la vie et ce qui peut être traumatique dans ces périodes là c'est la masse des gens qui sont décédés ce sentiment d'impuissance auquel on était confrontés comme soignants et l'exposition à la mort répétée tout simplement comme les pompiers les gendarmes ou métiers de justice peuvent être exposés à des situations finalement de mort grave la répétition de cela crée aussi des phénomènes traumatiques assez importants tout à fait oui merci pour vos réponses et cette conférence qui est bien utile est-ce que vous vous faites allusion dans votre livre à l'EMDR je n'ai pas oui parce que il y aura des moi j'ai eu l'occasion de faire une thérapie d'aspiration psychanalytique et j'ai retrouvé les traumatismes c'était familial on est parents particulièrement ma mère mais tous les deux alors que j'ai 76 ans et que j'en souffre encore par moment enfin on a des cicatrices mais bon ça ne s'agissait plus comme avant mais enfin bon et là par moment je me rends compte que lorsque je subis dans la vie courante des traumatismes qui apparemment n'ont différent du harcèlement je devrais plutôt dire dans la vie courante et des injustices des choses comme ça mais graves des choses graves qui peuvent vraiment remettre tout votre équilibre en question votre équilibre y compris social économique et bien je remarque que je recommence à aller très mal et voire même à me sentir coupable alors que réellement j'avais vu bien sûr un thérapeute qui m'avait dit vous n'avez vraiment rien à vous reprocher vous avez fait tout ce qu'il fallait enfin bon et j'écris pour arriver à prendre du recul bon et donc je me rends compte que cette si je pouvais trouver un thérapeute valable parce que ça aussi c'est comme pour tout il faut tomber sur quelqu'un de sérieux et puis il y a aussi le problème financier qui se pose parce que je suis à la retraite et je n'ai pas une retraite mirobolante j'étais enseignante alors ça veut tout dire donc oui donc si vous me dites que le MDR vous êtes favori parce que l'ancien médecin généraliste que j'avais lui il était très dubitatif mais de toute façon là je sens qu'il faudrait quand même que j'ai quelque chose par moment là actuellement ça va parce que j'ai retrouvé certaines choses que j'avais oubliées mais on ne sait jamais je me dis que ça peut recommencer donc il faudrait que je le sache alors merci donc il y a un chapitre entier sur le MDR pour expliquer comment ça fonctionne bon bien sûr ça fonctionne sur ce trépied quand même après comme les autres thérapeutiques efficaces il y a une partie d'exposition à ce que vous avez vécu il y a une partie de régulation des émotions une partie de restructuration des pensées mais ce qui était intéressant aussi dans votre question témoignage c'est que vous nous avez expliqué comment finalement ces événements que vous avez vécu vous ont fragilisé et en fait avec le temps on est de moins en moins tolérant à des événements qui arrivent c'est à dire que des événements plus légers d'apparence ont le même poids que des événements plus graves parce que on devient sensibilisé c'est comme une personne allergique il suffit d'un peu d'allergie pour déclencher une crise d'asthme ainsi de suite et c'est un peu vrai ça dans la dépression dans le stress post-traumatique c'est que plus on a vécu d'événements traumatiques ou plus on en a souffert après même des choses des petites injustices de la vie de tous les jours comme par exemple quelqu'un qui vous fait une remarque ou une information pas très claire même des choses assez légères même des informations légères peuvent en fait provoquer un sentiment d'injustice de colère de culpabilité alors que voilà si vous n'aviez pas cette historique là vous n'auriez pas réagi de la même façon ça c'est un point très important mais aussi pour vous dire que malgré tout ce que vous avez vécu vous avez quand même réussi à le dépasser vous êtes quand même en capacité aujourd'hui de le comprendre de le dépasser de faire avec et de vous projeter dans un avenir c'est plutôt positif quand même malgré tout ce que vous avez vécu grâce à vous madame avant tout moi je rebondis un peu là dessus je pense que c'est aussi un moyen d'aiguiller dans le parcours santé en fait puisque vous décrivez différentes techniques et de choisir de voir l'interaction il y a un moment où vous dites si ça vous correspond cette thérapie c'est ça c'est à dire que ce qu'on dit c'est qu'il faut que chacun soit acteur c'est à dire l'impression déjà que la psychologie la psychiatrie déjà ça fait peur et qu'on sait pas par quel bout prendre les choses mais là on donne les explications que la personne décide pour elle-même en pleine conscience de à quelle thérapie elle pourrait se référer et presque d'être exigeant aussi avec le thérapeute en face savoir un peu ce qu'on peut en attendre en fait parce qu'effectivement si vous devez en plus débourser vous déboursez de votre poche ou de la poche de la sécurité sociale à la limite ça revient à la même chose ça revient à débourser de l'argent collectivement individuellement il faut qu'il y ait un bénéfice derrière vous avez évoqué qu'il y avait 2% du temps avec le thérapeute ça ne représente pas le temps avec une personne amie partenaire ou une personne de la famille pourtant on ne peut pas permuter l'un par rapport à l'autre vous pouvez sortir avec le thérapeute mais c'est pas recommandé donc votre livre le trauma comment s'en sortir est-ce qu'il est aussi comment l'en sortir l'un l'autre en fait c'est pour aussi remettre un peu la famille aussi au coeur du dispositif c'est à dire qu'on sous-estime beaucoup l'importance du soutien de l'autre pourtant dans les traumatismes c'est très important le rôle de la famille de l'aidant pour aider à en sortir la personne victime puisque le soutien initial et le soutien dans le temps c'est presque aussi thérapeutique si ce n'est plus et même protecteur contre les développements de certains symptômes donc c'est très important le rôle de la famille et des proches est assez crucial alors je ne sais pas si ça répond à votre question pour le non-thérapeute comment ne pas commettre d'erreurs mais en fait vous savez on ne commet pas d'erreurs si on est présent aidant bienveillant je crois que déjà c'est émotionnel ce n'est pas intellectuel c'est d'être présent d'être bienveillant d'être aimant d'être aidant on ne peut pas commettre d'erreurs on peut commettre des maladresses on ne peut pas dire les choses peut-être avec justesse mais ce sera reconnu comme quelque chose d'utile et aidant et ça c'est vraiment j'en témoigne pour beaucoup de patients patientes et leurs proches de cette capacité là de cette utilité là oui bonjour moi je voulais savoir si les troubles de l'attachement type désorganisé évitant anxieux peuvent s'apparenter à des traumas ou est-ce que c'est une approche encore différente alors c'est essentiel après ça devient technique ça peut enfin on sait que les traumatismes précoces répétées vont produire notamment dans le milieu familial vont produire des difficultés d'attachement qui elles-mêmes vont risquer ou favoriser l'exposition à des nouveaux traumatismes donc oui ça va être travaillé il y a des techniques pour travailler ces questions d'attachement d'attachement un peu plus sécurisé qui va être un peu travaillé déjà avec le thérapeute va être clarifié et il y a des thérapies comme les thérapies des schémas qui sont recommandées dans les dans les traumatismes quand les relations d'attachement à l'autre ont été perturbées par les traumatismes vécus notamment les schémas précoces les troubles de l'attachement précoces donc oui il y a des thérapies mais ça devient là c'est pas l'objet du livre là ça devient forcément un lien avec un thérapeute le livre peut être aussi un média entre l'entourage la personne concernée et le thérapeute je pense que le livre pour l'entourage qui s'intéresse de façon bienveillante à la personne victime ça peut être un éclairage très important sur certaines réactions de comprendre son proche de comprendre ses réactions ce par quoi il est passé pour qu'il réagit comme ça par moments et de façon différente à d'autres moments et est-ce que les personnes subissant des traumas ont conscience qu'elles ont un trauma c'est difficile est-ce que d'autres personnes peuvent aiguiller vers le fait qu'elles a subi un trauma je suis un peu plus prudent sur cette question là souvent les personnes savent d'accord donc après quand je dis je suis prudent parce qu'on entend parfois dire ah bah toi vu les douleurs que t'as dans le dos t'as dû être victime de viol alors pitié non je veux pas entendre parler de ça c'est induire en plus des illusions parce qu'il y a des gens qui viennent nous consulter avec ça en disant on m'a dit que donc je viens vous voir dites moi voilà dites moi ce que j'ai vécu non je suis désolé méfiez non c'est des souvenirs qu'on peut induire il faut pas sous-estimer aussi un peu de la manipulation mentale et induire des faux souvenirs des fausses croyances chez les gens c'est tout aussi perturbant déjà merci pour ce livre qui est vraiment très instructif pour les personnes ayant subi un trauma pour les thérapeutes pour les soignants dont je fais partie j'ai une question un peu particulière du coup j'aimerais savoir justement dans ces personnes qui ont vécu des traumas précoces on retrouve des jeunes gens qui se scarifient des gens plus âgés aussi qui continuent à se scarifier est-ce qu'on doit absolument aller rechercher si le trauma était digéré est-ce qu'on doit comment dire est-ce qu'on peut revenir là-dessus sans justement pouvoir sans justement bouleverser la personne de nouveau on peut merci on peut déjà travailler sur cette question de la scarification qu'est-ce que ça veut dire en fait souvent les personnes parfois c'est compris comme si les gens veulent se suicider en fait non les gens veulent pas se suicider quand ils se scarifient ils ont une angoisse telle que quand ils se scarifient l'angoisse part c'est un phénomène qui a l'air bizarre comme ça ça a été prouvé même scientifiquement en imagerie tel que le cerveau limbique il est en hyperactivité et quand ils se scarifient ça se désactive cette hyperactivité en fait de point de vue purement psychologique c'est aussi une certaine répétition de la violence qu'ils ont subie qu'ils répètent sur eux-mêmes c'est quelque chose qui est rassurant d'être finalement puisque c'est quelque chose qu'on connaît je me sens coupable je me punis parce que je ne vaux rien donc il y a une répétition de cela donc ce qu'on va déjà aider la personne à comprendre ça aider à lutter contre ça et plutôt inverser c'est-à-dire que au lieu de se faire du mal réapprendre à comment on se fait du bien et reprendre ces cicatrices avec plutôt prendre une crème hydratante et puis se masser puis d'accepter en fait on se rend compte que beaucoup de ces personnes-là ont peur de se toucher ils ont mal parfois à se toucher ils ne peuvent pas se toucher mais ils punissent leur corps donc il y a quelque chose d'une relation un peu de répétition de la punition ou de la violence et donc on va aussi travailler sur plutôt tout ce qu'on a dit sur ces schémas de bien-être corporel d'acceptation aussi plutôt travailler j'ai une patiente aujourd'hui ça fait un mois elle a réussi seulement à se masser les mains elle ne peut pas se toucher le reste du corps donc vous voyez ça peut être un processus long mais il faut réinverser dans le sens positif il y avait monsieur qui avait une question bonjour je voulais savoir si l'utilisation le recours à l'écriture peut vraiment avoir un effet thérapeutique quand on affronte un trauma merci donc en fait ça dépend dans quel objet dans quelle utilité dans quelle finalité nous on le recommande des fois si ça permet de il y a plusieurs façons de faire ça peut être un peu un journal de bord quotidien qui peut faciliter le dialogue interne faciliter d'identifier qu'est-ce qui m'a déclenché telle chose telle émotion de mieux comprendre son quotidien un journal de bord quotidien ça peut être intéressant par contre ce qui peut être plus difficile et plus intéressant plus thérapeutique c'est d'écrire dans le détail le traumatisme vécu mais d'écrire dans le sens c'est pas juste factuel mais dans les détails les plus précis c'est-à-dire j'étais dans une pièce 10 mètres sur 6 les murs étaient blancs il y avait une lumière les fauteuils étaient rouges vous voyez rentrer dans un détail autant que possible pour pouvoir un peu reconstituer presque la scène du crime totalement avec qu'est-ce que je ressens physiquement moralement émotionnellement et puis ce qu'il y a autour de moi pour aussi lever le doute parce que souvent c'est des scènes d'horreur de crimes que les gens ne veulent pas regarder entièrement c'est pour les aider à mieux les regarder entièrement de dire on n'a pas peur d'une image du passé on va vous accompagner à la regarder complètement comme une scène d'horreur du passé comme une puzzle d'horreur du passé auquel il vous manque beaucoup de pièces parce que vous n'avez jamais regardé en face donc écrire peut servir à ça et souvent en fait on se rend compte les gens traumatisés évitent de penser à ce qu'ils ont vécu alors ça revient comme des comme des pop-up publicitaires c'est des flashbacks du traumatisme qui reviennent dans la tête alors que par ailleurs ils n'en regardent pas ce qui s'est passé et en fait le fait de regarder complètement la scène d'horreur au bout d'un moment on l'accepte il n'y a plus le pop-up publicitaire donc c'est en ça que ça peut être utile madame bonjour merci d'abord je pense que ce livre va certainement être une bonne base j'ai l'impression que c'est dans ce sens là que vous l'avez fait enfin je ne sais pas alors une réaction en fait moi j'ai été victime d'abus sexuels petites donc c'est une violation physique, psychique et tout ce qu'on veut alors c'est vrai que j'entends qu'en effet on peut en effet en fait j'ai longtemps moi compris intellectuellement ce que j'avais vécu et pour autant malheureusement le corps ma peau réagisse continuait à réagir différemment alors que je ne souhaitais pas et c'est ça qui est compliqué donc vous parliez tout à l'heure en effet de bien accueillir les émotions parce que je pense que les émotions sont un indicateur d'information donc comprendre le sens répéter revoir l'image mais pour autant qu'est-ce qu'on fait du corps de la peau bon je sais qu'à un moment donné j'ai eu recours à l'EMDR qui m'a permis justement des parfums des odeurs de ne plus les vivre et ça a changé ma vie mais c'est quand même un long en fait processus de réparation suite à un trauma oui tout à fait d'autant plus que les traumas ont été anciens et répétés et le problème c'est que c'est pour ça que je disais dans le récit du trauma il faut aussi inclure le corps ce qu'on a ressenti ce qu'on a entendu ce qu'on a sensoriellement vécu au moment du traumatisme parce qu'on a tendance juste à raconter les faits ou raconter j'ai eu peur mais à pas raconter que j'avais mal à la peau j'avais le coeur qui me battait dans les oreilles ainsi de suite donc de remettre un peu l'image dans sa globalité pour accepter tout ça et identifier parce que des gens disent mais moi je ne supporte pas qu'on me touche pourquoi je ne sais pas mais j'ai toujours été comme ça bah oui mais le je ne sais pas on va essayer donc oui le corps il a une place essentielle parce que c'est la médiateur souvent de violence physique c'est le corps d'autant plus que du coup c'est une forme de est-ce que c'est mon corps c'est pas mon corps ce corps qui devient douloureux on se déconnecte un peu de lui par moments on a envie de se reconnecter mais il nous fait peur enfin vous voyez il peut y avoir d'un langage comme ça très complexe mais une fois qu'on l'a compris pour expliquer peut-être un peu aussi de façon peut-être plus imagée quelqu'un qui a eu une opération à coeur ouvert de façon inattendue urgence une opération à coeur ouvert on a refermé tout s'est bien passé une cicatrice une belle affre personne a 20 ans je la revois trois ans après elle a jamais touché à sa cicatrice sa cicatrice fait mal en trois ans elle n'a pas touché à sa cicatrice on s'est mis d'accord petit à petit qu'une des étapes à faire c'est de prendre une crème hydratante tous les jours et juste effleurer petit à petit au bout de trois semaines elle n'avait plus aucune douleur ça veut dire quoi il y a une part traumatique de ce que se représente cette cicatrice et de la douleur vraiment physique mais d'origine psychologique sur cela et le fait de le masser de façon récurrente permet de dépasser la peur et la douleur de la douleur